Smart Ideas avec Félix Hébert, bonjour, bienvenue. Vous êtes le fondateur de Cyclic, entreprise créée en 2016, passionné de vélo depuis toujours, depuis l'enfance ? Oui, passionné de vélo depuis l'enfance. J'ai aussi pratiqué la compétition durant 10 ans, couru en élite, fait du vélo de course. Et du coup, l'idée du vélo en bambou est venue à ce moment-là, après les 10 années de course sur des vélos en carbone, qui me faisaient mal au dos. Le carbone est très rigide, mais c'est aussi un inconvénient, c'est que du coup, les vibrations se répercutent dans le dos. Et du coup, moi, je souffrais de douleur dorsale, ce qui m'a donné l'idée de fabriquer Cyclic. Donc, je disais en titre tout à l'heure, à la recherche du vélo idéal, c'était vraiment votre état d'esprit ? C'est-à-dire que vous vous êtes appuyé sur votre expérience de pratiquant, de sportif de haut niveau ? C'est-à-dire, je coche les cases du vélo idéal, c'est ça ? Oui, exactement. L'idée, c'était de pouvoir faire du vélo et avoir du plaisir sur le vélo, sans avoir différentes douleurs dans le dos, dans les cervicales, dans les avant-bras. Donc, j'ai regardé les différents matériaux qui étaient en mesure de répondre un peu à cette problématique que j'avais, de recherche de confort et de performance en même temps sur le vélo. Donc, il y a du bambou et du lin ? Oui, exactement. Donc, les tubes sont en bambou, les jonctions sont faites en lin. Donc, on utilise des matières uniquement végétales pour la fabrication du card et ces matériaux-là ont comme avantage l'absorption des vibrations. C'est-à-dire que le bambou va filtrer cinq fois plus les vibrations que le carbone. Et le lin, également, a une très bonne propriété mécanique d'absorption de vibrations, ce qui permet de faire un vélo à la fois rigide, parce que le bambou est extrêmement rigide, très dynamique et en même temps très confortable. Vous êtes en pleine levée de fonds, objectif 1,5 million d'euros pour lancer cette marque qui s'appelle Relief. Ce sont quoi ? Des vélos sur mesure fabriqués en France ? C'est quoi la caractéristique en fait ? Alors, nous chez Cyclique, on fabrique depuis quatre ans des vélos en matière végétale sur mesure, équipés à la demande. Et là, on a comme objectif de démocratiser le végétal dans les modes de transport d'eau, arriver à faire connaître la matière végétale, arriver à montrer que le végétal ne remplacera pas ni le carbone, ni l'acier, ni le titane, ni l'aluminium, mais un matériau qui a d'autres propriétés mécaniques très intéressantes à mettre en avant, également des propriétés environnementales, de réduction d'impact environnemental très intéressante. Et l'objectif de cette levée de fonds, c'est arriver à faire connaître la matière végétale plus massivement en proposant un vélo électrique et connecté en matière végétale, distribué dans des magasins de vélos à plus grande échelle. Mais je reviens sur le côté fabriqué en France, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'avec le boom de la demande, de la consommation évidemment, mais la filière n'existe plus, fabriquer un vélo 100% français, c'est possible ou pas ? Il y a quand même des pièces qui viennent d'un peu partout, vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr, oui, tout à fait. Nous, on est fabricants de cadres, notre cœur de métier, c'est la fabrication des cadres. Donc ça, aujourd'hui, on le fabrique à Lyon et c'est intégralement fabriqué dans notre atelier. Aujourd'hui, nous, on fait tout un travail de sourcing des équipements, justement pour arriver à équiper notre vélo avec un maximum de périphériques français. Après ça, nous, la logique qu'on a, c'est de se dire, on va faire un rayon autour de notre atelier, se dire, à 105 km autour de notre atelier, qu'est-ce qu'on a comme équipement, comme périphérique ? Et là, on va tomber sur des équipements anglais, des équipements allemands, des équipements italiens, qui vont justement équiper notre vélo. Évidemment, on est aussi très dépendant de l'Asie sur certains équipements, comme Shimano. Et là, on fait tout un travail de recherche pour arriver à substituer ces équipements-là et travailler au maximum avec des périphériques français et locaux. Oui. Alors, c'est quoi, pour l'instant, les équipements qu'on ne trouve pas en Europe, par exemple ? Majoritairement, c'est les freins, le dérailleur, toutes ces choses-là qui sont majoritairement fabriquées par l'air nazi. Oui. C'est vraiment intéressant parce que ça veut dire qu'il y a des filières qui se recréent. On parle beaucoup de relocalisation. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui en France ou en Europe ? Oui, c'est complètement le cas. Nous, on fait partie d'un cluster, le cluster CARA, mobilité activée durable en Rhône-Alpes. Et aujourd'hui, dans ce cluster, il y a vraiment une belle émulsion pour arriver à fabriquer ces pièces-là. On sait qu'en France, on est capable de les faire. C'est même super étonnant qu'aujourd'hui, on n'ait pas de concurrents Shimano en France ou en Europe. Et on sait que de gros industriels commencent à réfléchir pour fabriquer ces pièces-là. Et on les trouvera certainement dans les cinq prochaines années autour de chez nous. Oui. Alors, ce qui a amené à la délocalisation, évidemment, c'est le prix. C'est nous, consommateurs, qui est en haut, pas seulement sur les vélos, mais sur tous les produits en demande de prix les plus bas. Ça, on est dans un vélo haut de gamme. On est sur quelle gamme de prix ? On se situe effectivement sur... Alors, le vélo relief est vendu 3500 euros. C'est un vélo qui est électrique connecté avec une batterie de 250 W à l'intérieur du cadre et un moteur situé dans la roue arrière. C'est un vélo qui fait 16,5 kg. Donc, aujourd'hui, il fait partie des vélos les plus légers du marché, en tout cas pour les vélos électriques. On se situe sur un prix de marché, un prix pour marché fourchette haute. Et l'objectif d'industrialiser le vélo en matière végétale, évidemment, c'est de toujours faire baisser les prix. Pour vous donner une idée, les vélos sur mesure sont vendus à peu près 5000 euros. Les vélos électriques sont vendus 3500 euros. Et là, aujourd'hui, on fait un gros travail pour arriver, dès l'année prochaine, à fournir des vélos qui sont vendus encore moins chers. Donc, ce vélo, il est sur mesure ? Alors, ce vélo-là... Standardisé avec deux tailles. Taille SL, SM et taille ML. Ok, très bien. Eh bien, voilà, ça donne envie de passer au vélo électrique. Merci beaucoup, Félix Hébert. Bon vent à Cyclique et donc à la marque Relief également. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier toutes les équipes de Bsmart qui sont à mes côtés. Vous donnez rendez-vous dès demain. C'est une bonne semaine de Smart Impact qui vient de démarrer. Merci de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut ! Sous-titrage ST' 501